Il faut vraiment faire la prévention. La prévention, même quand on constate que c'est un début, on peut être guéri. Parce que le cancer du sein, et c'est cette phrase même qui m'a fortifiée, le cancer du sein n'est pas une fatalité, mais il faut faire la prévention. Et quand on remarque une petite boule, il ne faut pas tarder, une petite anomalie, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur son sein, quand on le constate, il faut aller voir le médecin, il faut consulter. Henriette Gadji, une infirmière d'État à la retraite, mère de trois filles. En 2017, quand toute attente, elle a fait la connaissance d'un mal insidieux et rédoutable, tueur silencieux, le cancer du sein. Il faut dire que j'ai fait un long combat contre le cancer. D'abord le cancer du... J'ai même deux cancers dans mon corps que j'ai eu. Donc on s'élève comme ça, je n'ai jamais fait de prévention, je n'ai jamais fait de mammographie à mon âge, ça a été d'ailleurs une erreur. Et puis un jour, j'essaie, je pars de manière fortuite comme ça, et je sens une boule dans mon sein droit. J'ai eu un peu peur, mais quand c'est comme ça, on pense au pire, et puis en même temps on se dit, peut-être que ce n'est pas ça. Mais tous les jours, donc j'ai appelé une amie qui était... C'est moi, je suis à Soubry, qui est à Bijan, je l'ai appelée, puis je lui ai dit, bon, j'ai sent une boule dans mon sein droit, prends un rendez-vous pour moi avec le professeur Adoubi. Le professeur Adoubi, c'est le professeur du service d'oncologie. C'est lui-même qui m'a suivi tout au long de ma maladie. Donc elle a pris le rendez-vous, je suis venu à Bijan, je suis allé le voir, quand il a vu, il était dans tous ses états, parce qu'étant infirmière, j'ai passé toute ma vie même dans le service de cancéro. Normalement, je voyais vu des gens mourir de ça, des femmes même souffrir, et moi je n'ai jamais fait de... Donc il était dans tous ses états. Il m'a même engueulé, mais comment tu peux... Je n'ai jamais fait de mammographie. Et il m'a donné des bulletins, il fait la mammographie. J'étais au stade 3. Au stade 3, c'est quand même un peu avancé. Donc il m'a mis sous traitement, j'ai fait beaucoup d'examens, j'ai fait tous les jours, j'ai fait des prises de sang, je fais beaucoup d'examens. En tout cas, j'ai souffert. Et il faudrait que j'avais maigri, j'avais maigri. Quand les gens me voyaient, ils me disaient, mais moi je ne sentais rien. Voilà, justement, il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait aucune douleur, il n'y a pas de douleur, justement. C'est pour ça que les médecins l'appellent de tueurs silencieux. Je n'ai plus senti... Comme ça, de manière fortuite, je n'avais rien en tête. J'ai fait un matin comme ça et j'ai senti la boule. Donc aucune douleur, mais j'avais maigri. Tous ceux qui me voyaient disaient que j'avais maigri. Mais pour moi, comme j'étais à Soubré, sur un chantier, et à mon âge, là, je me réveillais très tôt, je pensais que c'est pour ça que j'avais. Oh, c'était ça. Donc quand j'ai vu le procès, il a demandé tous les examens. Il m'a fait faire la mammographie, il a fait beaucoup d'examens. Et quand c'est revenu, il m'a dit, il m'a dit au stade 3, tout de suite, il dit qu'il faut te mettre tout de suite sous traitement. L'annonce du cancer du sein est une épreuve déchirante. On est à cet ensemble, on pense à tout, on est complètement détruit, on a le moral à zéro, on pense à ses enfants, on pense à sa famille, le professeur a dû même me mettre sous le somnifère, pour que je puisse dormir, mais même malgré le somnifère, je n'arrivais pas, j'avais tout. Mais lui, il m'a vraiment rassurée. Il dit justement, c'est ton moral qui va te guérir. C'est vrai que tu es au stade 3, mais si tu as le moral, tu te dis, je vais guérir. Il faut faire tout ce qu'on te dit, mais il faut bien faire le traitement. Cependant, avec courage et le soutien de sa famille, Henriette a surmonté cette épreuve. Par la grâce de Dieu, j'ai vraiment supporté la chimio. J'ai fait toutes les queues de chimio, je l'ai supporté, je n'ai pas eu d'effet secondaire, heureusement. Donc, après, j'ai fait encore d'autres examens, le foie, parce qu'il faut dire que le cancer, ça a des tentacules. Donc, le foie, le cœur, tous les examens. J'ai fait même un scanner, tout ça, pour voir s'il y a d'autres localisations. Heureusement, c'était une seule localisation, tout le sein. Donc, il dit, bon, après la chimio, on va faire, après l'examen, on va passer au stade secondaire, ça a dit qu'on va faire au stade chirurgical. On va t'opérer. Et il m'a mise encore sur deux cures de chimio, et quelques temps après, il m'a fait opérer. En tout cas, l'opération s'est bien passée. On a fait une ablation totale, ça a dit qu'on a négligé tout le sein. Avec les ganglions, tout ça passait. J'avais aussi des ganglions. Donc, il a tout négligé. L'opération s'est bien passée, par la grâce de Dieu. Et après l'opération, je partais faire maintenant les pansements. Je partais faire les pansements. Tout s'est bien passé, j'ai bien cicatrisé. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, je me porte, en tout cas, après les examens, je me porte bien. Après ce combat acharné, Henriette Gadji souhaite devenir une voie de sensibilisation. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire la prévention. La prévention, même quand on constate que c'est un début, on peut être guéri. Parce que le cancer du sein, et c'est cette phrase même qui m'a fortifiée, le cancer du sein n'est pas une fatalité. Mais il faut faire la prévention. Et quand on remarque une petite boule, il ne faut pas tarder, une petite anomalie, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur son sein, quand on le constate, il faut aller voir le médecin. Il faut consulter, parce que c'est une maladie très onéreuse, et ce n'est pas donné. Donc, je demande aux femmes de ne pas avoir peur. Il faut aller faire sa mammographie. Il faut aller voir déjà les médecins. Même quand on ne constate rien, il faut faire la mammographie pour prévenir toute vérité de cancer. Face au coût élevé du traitement du cancer du sein, Henriette lance un appel à l'État ivoirien pour qu'il accorde un soutien accru aux personnes atteintes de cette maladie. L'État doit vraiment soutenir les malades en essayant de voir le coût des médicaments, en subventionnant même les médicaments. On le fait déjà au sein d'oncologie. Ça, c'est une bonne chose. Le cancer du sein n'est pas une sentence tant qu'il est détecté précocement et que le patient reçoit rapidement un traitement approprié. Après sa guérison et l'ablation de son sein, Henriette Gadji retrouve une vie normale. Enfin, presque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada